Encore aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être lui, le poney de ma vie. Tout se faisait au feeling avec ce poney. J'avais peur de rien, je lui faisais une confiance aveugle. Il était tout pour moi. Il a partagé ma vie durant toute mon adolescence et ça a été un déchirement de lui dire au revoir au bout de 5 ans. Mais j'avais 18 ans et plein de projets en tête. Je voulais continuer de progresser, alors je suis partie. Et pendant 3 ans, je l'ai à peine revu. Jusqu'à ce jour d'été où je suis retournée dans mes anciennes écuries et où on m'a appris la nouvelle. Si j'étais venue une semaine avant, j'aurais pu lui dire au revoir. C'est ça qui me tue. Je ne lui ai jamais dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je me dis que si je veux devenir monitrice, si je veux ouvrir un club un jour, c'est peut-être parce que je veux permettre à chaque cavalier de connaître ce que j'ai vécu. Je ne l'ai pas rencontré en club, ce petit poney. Mais on m'a fait confiance pendant des années et on m'a laissé m'en occuper tous les jours. Ça n'a jamais été mon poney, mais j'ai eu tellement de chances qu'on me fasse confiance pour m'en occuper. Un jour, je permettrai ça à John Cavalier à mon tour. Je ferai rencontrer certains chevaux qui marqueront la vie de leur cavalier au point où leur passion ne pourra jamais, jamais s'effacer, même si le cheval en question finit par s'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !